Bonjour à tous, voici le tirage des énergies de la semaine du 29 avril au 5 mai. Vous allez retrouver le tarot de la bonne aventure et une carte de l'oracle guérir avec l'aide des anges. Pour choisir, vous aurez trois cartes, trois tas de cartes avec le petit oracle de la forêt. Alors, vous allez avoir trois tas de cartes avec le petit oracle de la forêt. Le premier tas de cartes, le voyage, le second tas, le vœu, le troisième tas, la persévérance. Alors, le premier tas de cartes, le voyage, le message vous dit, reliez-vous à de nouveaux mondes. Le second tas de cartes, la carte vœu, le message vous dit, faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Et le troisième, le dernier tas de cartes, persévérance, le message vous dit, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Prenez le temps de choisir le tas qui vous attire, qui vous inspire le plus. Le tas du voyage, le tas du vœu ou le tas de la persévérance. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir un tas, n'hésitez pas à faire pause. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Nous allons commencer avec ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, le tas voyage. Alors, pour vous, en grande ligne, il peut être question, donc dans les grandes lignes, d'un déplacement, d'un déplacement peut-être dans la famille ou dans les amis, pour voir des amis ou voir de la famille, pour fêter, peut-être fêter un événement. Ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être, voilà, il peut être question de se déplacer ou de prévoir pour se déplacer dans de la famille ou des amis pour fêter un événement. Alors, il peut être question également, donc bien sûr, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, il peut être question d'un événement, de quelque chose d'assez brusque, d'assez soudain, concernant peut-être la santé, la santé ou la forme de quelqu'un de votre entourage. Il peut être question, voilà, de prendre soin, d'aller au chevet, de rendre visite à une personne de votre entourage, que ce soit familial, amical, suite à un événement ou un accident, quelque chose d'un peu soudain. Alors, également, dans ce tirage, il peut être question de repos, d'alitement, peut-être un peu d'une maladie de courte durée. Ce n'est pas forcément quelque chose de très grave. Ça peut vous concerner, ça peut concerner une personne autour de vous. Il peut être question, voilà, aussi d'avoir besoin de repos, besoin de s'isoler, besoin de se retrouver, de se reposer, surtout. Alors, pour ce tirage, il peut être question également d'une union, d'un mariage autour de vous, donc qui tourne autour de vous. Ça peut être vous, ça peut être autour de vous. Voilà, d'une union, d'un mariage, de concrétisation, d'une relation. Il peut être question également d'un partenariat, d'une association avec une personne. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui peut être chère à vos yeux. Voilà, ce n'est pas totalement quelqu'un d'inconnu. Voilà, c'est quelqu'un qui compte. Voilà, il peut être question d'association, de partenariat, d'union, de mariage, d'une relation qui évolue positivement. On vous parle ici aussi, dans ce tirage, d'un événement un peu brutal. On vous parle de grands chambardements, de quelque chose d'assez soudain, un changement majeur, quelque chose d'inattendu, quoi qu'il en soit, dans vos habitudes, dans votre quotidien, dans votre façon de vivre, dans votre famille, dans votre foyer, autour de vous. Voilà, il est question de quelque chose d'un peu imprévisible. On vous parle aussi d'un déplacement. Donc, ça peut être en lien avec un déplacement. On peut dire aussi que vous allez garder le contrôle par rapport à cet événement, que vous allez réussir à garder le contrôle, réussir à passer au travers, en quelque sorte, de cet événement un peu soudain, un peu inattendu. Voilà, vous allez garder le contrôle de la situation, garder le contrôle peut-être de vos émotions. Vous allez vous sortir assez facilement, entre guillemets, de cet événement soudain. Pour certaines personnes, je dirais qu'il peut être question, voilà, d'un déplacement, de rendre visite, peut-être d'aller dans une maison familiale, une maison de vacances, ou d'aller dans de la famille, voir des amis, des connaissances pour fêter un anniversaire, un mariage, fêter une union, fêter un paxe, fêter un partenariat, faire une fête, quelque chose. Voilà, vous déplacer pour rendre visite ou vous déplacer, quoi qu'il en soit, pour fêter quelque chose ou c'est vous qui allez fêter quelque chose. Mais lors de ce déplacement ou dans le temps de ce déplacement, il peut être question d'un événement, de quelque chose qui se produit un peu d'inattendu, un peu soudain, un peu inattendu, un événement qui n'était pas du tout prévu. Et lors de cet événement, il peut être question, voilà, qu'une personne ait besoin d'être hospitalisée, d'être soignée, de prendre du repos, d'être alitée. Voilà, ce n'est pas forcément, encore une fois, quelque chose de grave. Ce n'est pas ça du tout. Mais voilà, il peut être question que, dans votre déplacement ou lors de votre déplacement, qu'il y ait une personne qui ait besoin d'être un peu réconfortée, un peu soignée, un peu maternée, voilà, peut-être alitée, peut-être à l'hôpital ou auprès d'un médecin, ou dans une chambre, voilà, au repos. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair, mais ça me fait penser un peu, voilà, si la semaine prochaine, vous avez une invitation, si la semaine prochaine, vous devez rendre visite à de la famille, à des amis, ou pour du professionnel, pour une association, pour un partenariat, pour fêter une fête d'entreprise ou quelque chose comme ça, voilà, il peut être question que, lors de ce déplacement, lors de cet événement, qu'une personne se sente un peu mal, ait un petit souci de santé, et, voilà, ait besoin d'être soignée, d'être hospitalisée, ou d'être prise en charge, ou alitée, voilà. Alors, avec guérir avec l'aide des anges, vous avez pour vous la carte qui est sortie, c'est le chakra racine. Alors, cette carte, elle vous dit « Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. » Cette carte, elle montre que vous êtes concerné par les besoins maternels, comme le désir de gagner plus d'argent. Vous devez impérativement émettre des paroles positives pour décrire votre situation présente, affirmer vos souhaits comme étant déjà réalisés. Évitez de vous tracasser ou de vous poser en victime. Le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, est le centre d'énergie gouvernant les sentiments entretenus à propos de besoins matériels. Pour vous ouvrir au flux des concrétisations divines, imaginez que vous inspirez une lumière de guérison et la dirigez vers ce chakra. Visualisez et ressentez un énorme ballon de lumière rouge rubis étince-les en vous. Puisque tous les soucis sont autant de prières qui attirent ce qui vous tracasse, notez vos pensées négatives et remplacez-les par des affirmations et des prières. Demandez aux anges d'augmenter votre foi et votre confiance. Deux ingrédients magiques de la réalisation concrète. Voilà pour vous pour la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi le tas appartenant à la carte, le vœu. Alors pour vous, la semaine prochaine, un peu dans les grandes lignes, il peut être question d'un conflit, d'une dispute, d'une opposition, mais j'ai l'impression que c'est un peu nécessaire. Peut-être un peu pour crever l'abcès, un peu un mal pour un bien. Alors il est question également dans les grandes lignes, d'un homme autour de vous. Donc ça peut être vous, ça peut être un homme dans le domaine amoureux, un homme dans le domaine affectif, amical, professionnel. Il est question de loyauté, de fidélité d'un homme par rapport, c'est comme un peu si un homme tenait promesse, avait fait promesse d'un engagement et était loyal, était fidèle, tenait son engagement. Voilà, était honnête. Alors dans votre tirage également, on vous parle de vol, de perte, mais ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. On peut parler aussi d'abus. Alors la carte de 23, voilà, des souris, elle peut vous parler de vol, de perte, mais également perdre un objet, perdre un bijou, perdre quelque chose qui est précieux, qui est important. Ça peut être matériel, comme pas forcément matériel. Ça peut être par exemple, parce que vous avez aussi la carte du foyer, donc ça peut être en rapport avec votre foyer, votre maison, vos clés de maison, quelque chose en rapport avec des papiers pour la maison. Il est question donc également de défis. Alors avec la carte, voilà, 23 des souris, je dirais qu'il peut être question d'un problème, d'un coup de couteau dans le dos, par rapport peut-être à votre foyer. Alors c'est un exemple, si vous souhaitez par exemple, vendre, si vous souhaitez acheter, si vous souhaitez déménager, si vous êtes en attente d'un logement, voilà, il peut être question d'un coup dur, ou d'un coup de couteau dans le dos, quelqu'un qui fait un mauvais plan, quelqu'un qui vous déçoit, qui pose problème peut-être au dernier moment, concernant votre foyer, concernant votre lieu de vie, concernant l'habitation, tout ça. Alors dans ce contexte, il peut être question quand même de problèmes, de devoir régler un problème, de devoir vous trouver devant un problème, d'être au défi, de régler une situation, par rapport à une perte, par rapport à un vol, par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer, votre maison, votre famille, votre lieu de vie, votre appartement, voilà. On vous parle ici aussi, il y a un homme, donc ça peut être vous, ça peut être un homme autour de vous, peu importe le domaine, il y a un homme autour de vous, qui va se montrer loyal, qui va se montrer de bons conseils, qui va se montrer fidèle, qui va se montrer serviable. Pour certaines personnes, ça peut être un homme qui tient ses promesses par rapport à un événement ou par rapport à un projet. s'il y a quelque chose qui arrive, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une grossesse, une maternité, voilà, il y a un homme qui se montre, qui se montre présent, qui se montre loyal, qui se montre, voilà, fidèle, qui sera présent. pour certains, donc la semaine prochaine, on vous parle de nouveaux projets, de quelque chose qui débute, ça peut être un projet, un financement, un projet financier, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un emploi, un nouvel emploi, un nouveau travail, ça peut être une grossesse, ça peut être une maternité, voilà, on vous parle de toute, d'une action qui démarre, de quelque chose, d'une entreprise, d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau projet. Alors également, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai le ressenti, je pourrais dire, qu'il peut être question d'un homme qui a pu être peut-être par le passé, pas très loyal, pas très honnête, pas très fidèle, voilà, autour de vous. Mais il est possible, voilà, qu'un événement, qu'il y ait quelque chose qui fasse changer, qui change la donne par rapport à un homme. Par rapport à sa loyauté, par rapport à son honnêteté, par rapport à sa fidélité, voilà. Alors, avec guérir, avec l'aide des anges, avec l'oracle, vous avez le chakra du troisième oeil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Cette carte, elle vient en réponse à vos questions sur le futur. Vous avez des visions de votre avenir et ne savez que penser. Sont-elles réelles ou pure imagination ? Les anges vous assurent que vous avez une réelle perspicacité et ils veulent encourager vos capacités spirituelles liées à la vue. Vous avez une tendance naturelle à la clairvoyance, gouvernée par le centre d'énergie situé entre vos yeux, physique, et connu sous le nom de troisième oeil. Les anges vous envoient des messages qui vous parviennent sous forme de couleurs, de formes, de rêves, de petits films ou autres. Vous pouvez les recevoir également par la vue physique avec par exemple des séries de nombres récurrents, à travers des lumières ou des objets qui se déplacent par des signes ou des symboles tels que les plumes, nuages, arc-en-ciel ou pièces de monnaie. Les anges souhaitent vous aider à éveiller complètement votre troisième oeil et à assimiler vos capacités médiumniques. Ils vous guident afin que vous remarquiez de mieux en mieux leurs messages et deveniez plus confiants en votre vision intérieure et extérieure. Voilà pour vous donc qui avez choisi le second tas de cartes. Pour ceux qui ont choisi le troisième, le dernier tas de cartes, persévérance. Alors pour vous, dans les grandes lignes, avec ce tirage, il peut être question de quelque chose d'assez soudain, d'une nouvelle, quelque chose qui vous parvient, qui vous tombe dessus concernant votre maison, concernant une maison, concernant un bien, concernant votre foyer, ça peut être concernant un héritage pour certaines personnes, ça peut être concernant un héritage, concernant une maison, une maison de famille. pour certaines personnes, donc ça ne parlera pas à tous, ça ne parlera pas à tout le monde, il peut être question de quelque chose qui se règle, de quelque chose qui s'éclaircit dans le domaine du patrimoine ou par rapport à un héritage, par rapport à un notaire, par rapport à un huissier. Il peut être question d'un compromis ou d'un accord qui est trouvé, qui est réglé. Alors pour vous, avec ce tirage, il est quand même question d'argent qui rentre, d'argent qui arrive, qui arrive assez rapidement, peut-être assez soudainement. Il est possible que ce soit quelque chose qui vous est dû, quelque chose qui doit vous revenir, qui était censé vous revenir. Pour certaines personnes, ça peut être un remboursement ou de l'argent que vous aviez prêté à une connaissance, à une personne, à un ami autour de vous. Mais il est question, voilà, d'argent, de remboursement fait dans les règles, fait en ordre d'une personne un peu, voilà, qui peut être fidèle, loyale, honnête. Voilà. Donc pour certaines personnes, ça peut être de l'argent qui vous revient, de l'argent que vous aviez prêté ou investi ou par rapport à une personne, à quelqu'un de votre entourage, à une connaissance, un ami ou de la famille. Donc quoi qu'il en soit, pour vous, il y a quand même de l'argent la semaine prochaine, de quelque chose qui arrive, qui se débloque, ça peut être un peu soudain. Ce n'est pas forcément une énorme somme d'argent, mais il y a quand même de l'argent qui rentre, de l'argent qui arrive pour vous. Alors pour vous, avec ce tirage, on vous parle la semaine prochaine de quelque chose d'assez inattendu. On vous parle d'un bouleversement, d'un changement majeur, de quelque chose de soudain, quelque chose qui va changer, bouleverser vos habitudes, votre quotidien. Mais on vous montre que vous allez devoir ou que vous allez réussir à avoir le contrôle, à tenir tête ou à passer au travers de cet éclair, au travers de ces ennuis, au travers de cet événement un peu brusque, un peu soudain. Vous allez réussir, garder l'élan, réussir. On vous parle de victoire sur les obstacles. On vous dit que vous possédez une force intérieure, dont vous allez avoir besoin pour traverser cet événement. Alors, pour certains, ça peut être en lien avec votre foyer, donc votre famille, les habitants de votre foyer, donc vous, vos enfants, votre conjoint, ça peut être en lien avec votre maison, votre lieu de vie. Voilà, ça peut être une nouvelle, quelque chose qui arrive concernant votre vie de famille, concernant votre maison, concernant votre foyer, auquel il va falloir faire face, auquel il va falloir avancer, garder confiance, garder le contrôle. Dans ce tirage, je dirais, donc pour certaines personnes, il est quand même question d'argent qui rentre, mais c'est en rapport, ça peut être en rapport avec un investissement ou avec, ou de l'argent qui vous est dû, peut-être par rapport à votre foyer, à votre famille, à votre maison. ça peut être pour certains, comme j'ai dit, un héritage ou de l'argent que vous aviez prêté à de la famille ou de l'argent qui vous est dû concernant votre famille ou le patrimoine. Voilà, il peut être question de ceci pour certaines personnes. Alors, encore une fois, pour certaines personnes, je dirais, dans cette configuration de votre tirage, de ce tirage, il peut être question d'argent, d'un événement, de quelque chose d'un peu soudain, d'une nouvelle que vous allez apprendre, de quelque chose, d'une réponse qui va tomber ou d'une nouvelle qui va tomber, mais j'ai l'impression que c'est un peu, que c'est quand même positif, que c'est quand même, voilà, c'est relativement positif, relativement bon pour vous. Pour certains, si vous attendez, si vous êtes en attente d'une réponse pour un financement, pour acheter une maison ou par rapport à un héritage, c'est quand même positif. Voilà, je dirais qu'il peut être question, voilà, d'une nouvelle, mais peut-être positive. Pour certains, ça peut être positif, d'une nouvelle, peut-être que vous espériez plus ou vous attendiez plus ou vous attendiez pas ça aussi rapidement, voilà, d'une nouvelle concernant de l'argent, concernant le foyer, la famille, le patrimoine, un héritage, voilà, concernant tout ceci. Voilà donc pour vous. Alors, guérir avec l'aide des anges. La carte oracle qui est sortie pour vous avec le tas persévérant, c'est l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Cette carte, elle vous demande de travailler avec les animaux à la fois physiquement, spirituellement. car ils essaient de vous contacter pour communiquer avec vous. Pour entendre ces êtres bienveillants, il vous faudra écouter de tout votre cœur et de tous vos oreilles intérieures sans émettre de jugement. Quand vous ouvrez votre esprit, vous entendez nettement leur voix et leur message. Vous avez également certains guides animaux dont fait peut-être partie l'un de vos petits compagnons. Ces animaux totems sont une sorte d'anges reliés à la terre. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada